L'information au bout des doigts avec le Nord-Info, l'éveil et Info-Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Vous savez, dans le milieu des affaires, il faut y aller en expansion. Si on n'est pas en expansion, un jour ou l'autre, on va avoir des décisions à prendre. Prenez, à un haut niveau, il y a quelques années, Rona tête seule, a été acheter Réno-Dépôt, c'est fait avaler par l'Ause. Jean Coutu aussi, Jean Coutu était quasiment un seul maître à bord, c'est fait avaler par le groupe Métro. À différentes échelles aussi, il y a même des alliances qui se font et c'est le cas d'une entreprise dont le siège social Tabois-Brient, qui a même une entreprise implantée aussi à Laval, dans les Hautes-Laurentides, à Saint-Adèle et à Saint-Agathe. Je parle du centre de location GM qui fait une alliance stratégique avec Stephenson Rental Services, qui est une entreprise de l'Ontario. Qu'est-ce que ça veut dire, une alliance stratégique? On en parle avec le président Alexandre Quentin. Monsieur Quentin, bonjour. Bonjour. Ça ressemble à quoi, cette décision économique-là de votre entreprise? Bien, comme tu viens vraiment de le présenter, Mathieu, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, on grossit. Nous, on est partis de Saint-Agathe, on était quatre employés, puis là, on s'est en allé vers le sud. On a grossi, on a grossi. C'est certain qu'à un moment donné, on fait face à des multinationales. On avait un bon chiffre d'affaires de 125 employés, mais il fallait prendre des décisions. C'est certain qu'on a eu beaucoup d'offres de compagnies américaines pour se faire racheter. Ce n'est pas ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait plutôt. C'était une aide plus financière pour pouvoir continuer notre développement, puis trouver le bon partenaire. Puis on l'a trouvé avec Stephenson, surtout que le propriétaire, c'est un Québécois. Ah, pour vrai? Oui, qui s'appelle M. Guy Manuel, un gars de Québec, qui a travaillé pour Transcontinental, puis il a roulé sa bosse à travers le monde. C'est un gars exceptionnel, un monsieur de 60 ans. C'est déjà deux ou trois ans qu'on se parlait, puis c'était une alliance pour moi qui était vraiment le fun, parce que c'est un Québécois qui a réussi, qui a acheté une grosse compagnie ontarienne, puis là, qui voulait revenir au Québec, puis que ça ne lui dérangeait pas qu'on reste actionnaires de la business. Il ne voulait pas juste nous avaler, il voulait qu'on travaille, puis qu'on continue notre développement. Pour nous deux, pour les deux frères, écoute, c'était une entreprise familiale. C'était un mariage parfait. Gérer la croissance, ce n'est pas évident. Vous l'avez dit tantôt, Alexandre, vous étiez une poignée d'employés. Vous êtes rendu 125, mais en même temps qu'on gère la croissance, on gère, pas juste au niveau des RH, des ressources humaines, on gère aussi la croissance de l'entreprise. Vous êtes bien positionné. Rive-Nord de Montréal, Basse-Laurentide, C'est la région du Québec qui est le plus en expansion démographique. À un moment donné, ça prend des capitaux pour grossir. Est-ce que c'est les capitaux qui vous ont amené à vous associer avec Stephenson Rentals? Définitivement. Définitivement, c'est les capitaux. C'est certain qu'à un moment donné, on arrive à une certaine grosseur. Comme on expliquait, le fait que le groupe Sagar ait racheté Lutec, qui est notre principal compétiteur, c'est certain que ça met une réflexion. Je ne veux pas où est-ce que le marché s'en va. Il faut être capable de suivre la parade. À un moment donné, les capitaux, effectivement, dans la machinerie lourde, ça prend énormément d'argent. C'est sûr, les machines se vendent entre 100 et 500 000. Ça prend de l'aide, effectivement. Parce que dans le domaine de la location d'outils, fini l'époque où c'était juste une compagnie qui louait des marteaux-piqueurs et des scies à béton, c'est bien plus que ça. Maintenant, vous avez de la machinerie pour devoir soutenir les nouvelles normes de la CNESST. Des nacelles, ça ne se louait quasiment pas il y a 20 ans, alors que les échafauds, ça se louait bien moins que ça se louait. C'est un exemple de coût important pour des investisseurs comme vous. Définitivement, c'est que ça a complètement changé. Quand j'ai commencé en 2007, c'était un peu ça, les petits scies à béton, les choses comme ça. C'était facile d'être capable d'investir. Et que les gens viennent chez vous, ils doivent s'assister à béton maintenant. Ce n'est plus ça la demande. Comme tu dis si bien, les demandes sont beaucoup plus grandes. Le marché de l'immobilier au Québec, les terrains se vendent énormément cher. Donc, les gens n'achètent plus de machinerie parce que tout simplement, ils n'ont plus de place où les mettre. Ça coûte trop cher. Ce n'est pas comme 20 et 30 ans. Les gars s'achetaient des pelles, s'achetaient des terrains. Ils payaient ça vraiment. C'était dérisoire. Ce n'était pas grave de le traîner. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça au prix que c'est rendu. Donc, la demande a explosé au niveau de l'équipement. Les centres de location, effectivement, on est passé de la scie à béton à la nacelle puis à la pelle de 35 tonnes. Oui, on s'entend là-dessus. C'est quoi les, je dirais les exigences? Ce n'est peut-être pas le bon terme, mais Stephenson, quand ils se sont assis avec vous, c'est quoi qu'ils visaient de votre entreprise? Est-ce qu'ils visaient de l'expansion absolument? Est-ce qu'ils vous ont dit, vous êtes bien positionnés à Laval, Bois-Briand aussi, vous êtes dans un secteur industriel, stratégique, 15, 6,40, pas trop loin de la 117, etc. On va laisser ça voguer ou il y a d'autres projets? Non, il y a d'autres projets. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment, ça a été un long processus. Ça fait deux ans qu'on se parlait parce que nous, où ce qu'on voulait aller, c'est de finalement devenir un des top 5 au Québec. C'est ce qu'on voulait faire, les deux fois. C'est ce qu'on a travaillé, comme je dis, j'ai commencé ça tranquillement, puis on a monté, puis on voulait devenir top 5 au Québec. Eux autres, quand ils ont vu notre plan d'affaires, qu'on a soumis, ben si. La seule chose qu'ils ont dit, c'est on veut que vous fassiez ce que vous voulez faire. C'est devenu, on ne veut pas être top 5, ils veulent être trois premiers d'ici cinq ans. C'est le but. Donc, c'est parfait. Comme je disais, c'est un beau mariage pour nous autres parce que c'est ce qu'on voulait nous autres faire. C'est ce qui nous intéresse, le développement des affaires. Quelle sera la nouvelle bannière? Est-ce que ça demeure à Centre de location GM ou on prend le nom de l'entreprise ontarienne? Non, définitivement. M. Manuel, c'est un gars de Québec. C'est un gars du Québec. Donc, écoute, je comprends très bien que location d'outils GM, c'est quand même une marque dans la location qui roule depuis 50 ans. C'est M. François Marion qui avait partit ça à l'époque que j'ai racheté de ce monsieur-là. Donc, on a tout intérêt. Tout ce qui va être au Québec va s'appeler location d'outils GM. Toutes les nouvelles acquisitions. Bon, expansion troisième d'ici trois ans. On est au début de l'année 2022. Donc, quelque part, printemps, été 2025, on s'attend peut-être à atteindre cet objectif-là. Est-ce qu'on garde le siège social à Bois-Briant? Est-ce qu'on s'expatrie vers d'autres régions en pleine expansion démographique comme l'Outaouais, l'Annaudière, Rive-Sud de Montréal? Ça ressemble à quoi pour, disons, les 12 prochains mois? Les 12 prochains mois, premièrement, on va transférer notre siège social vraiment à Saint-Jérôme. Donc, pourquoi à Saint-Jérôme? C'est sûr que le premier territoire pour nous, c'est certain qu'on... C'est entre Montréal puis Mont-Tremblant. Donc, pourquoi à Saint-Jérôme? C'est assez simple parce que c'est vraiment l'entrée du Nord puis on est bien content d'avoir acheté un immense terrain sur la rue de la Jeunesse directement sur le bord de la Quinte puis on va faire notre siège social là parce que c'est sûr qu'il faut que la base soit solide si on veut après ça s'en aller un peu partout au Québec. Donc, notre siège social, ça va être le plus gros siège social d'un centre de location au Québec. Ah oui? Oui. Ça veut dire quoi, ça, le plus gros? En termes de pieds carrés? En termes de pieds carrés, on va avoir 300 mètres pieds carrés puis on va avoir une bâtisse de 45 000 pieds. Donc, ça va être vraiment un gros siège social. c'est de là que tout va se gérer. Puis après ça, c'est sûr que les deux points qu'on va viser, ça va vraiment être la ville de Québec puis Gatineau. OK. C'est là qu'on va s'en aller. Je dirais ça, c'est plus un avenu peut-être de 24 mois là. OK. Parfait. Et dans un siège social comme ça, est-ce que c'est là qu'on met, exemple, toutes les pépines? On ne peut pas se mettre à barouetter les pépines sur la 50 puis sur la 20. est-ce que ce qui va se faire à Gatineau ou en Outaouais ou du côté de Québec, ça va être aussi gros que Saint-Jérôme? Non, ça ne pourra probablement pas être aussi gros, mais c'est sûr qu'à la ville de Québec, ça ne pourra pas être vraiment beaucoup, beaucoup plus petit. Donc, c'est sûr, mais c'est certain que là, on va aussi essayer d'y aller par acquisition pour la ville de Québec puis à Gatineau. C'est sûr qu'on n'essaiera pas de partir il y a beaucoup de centres de location qui sont à vendre en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont vers la retraite. Donc, les occasions vont être là pour nous autres à saisir. Des entreprises familiales peut-être comme la vôtre qui, bien, c'est ça, si on n'achète pas, on se fait acheter, ça serait peut-être ça l'objectif. Exactement, exactement. Quand on parle de faire grossir une entreprise comme ça, quand on est quatre employés, bien, on n'a pas besoin d'avoir un directeur des ressources humaines et tout et tout, mais là, toute la poutine qui est à l'extérieur du magasin, comme on dit, qui n'a rien à voir avec la location, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère cette croissance-là d'avoir, je ne sais pas moi, un service de paye plus informatisé, puis là, vous l'avez peut-être, mais tu sais, je donne des exemples, peut-être un directeur des ressources humaines, un directeur des achats ou directrice, peu importe, comment est-ce qu'on fait le plan de la projection de la croissance, tout ce qui est derrière le commerce? Bien, c'est ça, c'est certain que c'est ça, c'est ça qui m'a permis vraiment de grosser si vite dans les dernières années, c'est, ça a été d'aller chercher des directeurs, justement, qui avaient beaucoup d'expérience, une très, très forte équipe, du monde qui arrivait de compétiteurs, puis qui étaient intéressés à partir une nouvelle histoire, puis à repartir en bas, puis de bâtir, des bâtisseurs, c'est ce que ça prenait, du monde qui aime bâtir, qui ne veulent pas le statu quo, c'est ce que j'ai été chercher, comme tu dis, directrice de ressources humaines, après ça, directrice, directeur de IT, qui, c'est important, notre business, cette reconstruction, ce qu'on ne sait pas, peut-être, qui est plus dans l'ombre, c'est que c'est extrêmement informatisé, puis technologique, donc maintenant, on a un groupe de IT qui font ça à temps plein, qui bâtit au niveau informatique toutes sortes de programmes pour qu'on soit le plus efficace possible, après ça, exactement, les directeurs des ventes, directeurs des achats, puis quand tu as des bons directeurs, bien les employés suivent, ici, la rétention d'employés, on est chanceux, les employés, ils restent, puis on n'a pas vraiment de misère, avec la pénurie de main-d'oeuvre, on touche du bois, mais c'est vraiment, on est chanceux, on est chanceux, comme je dis, c'est familial, on essaie d'être proche des gens, puis d'être humain. Bois-Briand, ça va demeurer? Non, Bois-Briand, on va vraiment transférer, pour la raison, c'est simple, Bois-Briand, Laval, c'est trop proche, Laval, c'est quand même assez gros, notre superfile, 30 000 pieds carrés, 125 000 pieds carrés, c'est gros, on est capables de mettre beaucoup, beaucoup d'équipement, donc Bois-Briand, Laval, c'était trop proche, puis pour nous, c'était vraiment important de faire un choix, puis Saint-Jérôme, c'est beaucoup plus notre patelin, notre coin, on était là, même à l'origine, on était dans le coin de Prévost, on était à Mirabelle, mais Saint-Jérôme, ça manque, il fallait là, mais il fallait trouver le bon coin, la bonne place qu'on voulait être à la 15, une belle exposition. Tout à fait. Écoutez, bonne chance pour la suite des choses, Alexandre, puis merci pour cet entretien. Merci beaucoup, Mathieu. Alexandre Quentin, il est président de Centre de location GM. de Saint-Jérôme, la vingt-gracet de mille. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la suite des choses Sous-titrage ST' 501